Hi tout le monde, c'est Frostfeld et bienvenue sur un tutoriel sur comment utiliser le nouveau launcher CurseForge avec Overwolf pour pouvoir modder Minecraft. Alors c'est simple, j'avais déjà fait une vidéo sur comment utiliser Twitch, sauf que Twitch n'est plus utilisable pour cette fonction. Ils ont miglé sur Overwolf et ont un nouveau launcher ici présent, CurseForge. Alors c'est simple, il vous suffira de télécharger le nouveau launcher, voilà, CurseForge, sur ce lien qui sera en description. Donc CurseForge va utiliser Overwolf, ça veut dire qu'il va ouvrir, vous verrez ici, Overwolf, et après avoir ouvert Overwolf, il va ouvrir CurseForge, tout simplement. Alors, comme vous pouvez le remarquer, si vous fermez Overwolf, vous fermez CurseForge, par contre si vous fermez CurseForge, vous gardez Overwolf. Overwolf c'est une espèce de petit menu de lancement rapide, à vous de voir si il vous est utile ou non. Alors vous avez donc ici la liste de tous vos jeux, vous pouvez essayer de scanner pour en avoir d'autres, ou alors insérer manuellement d'autres. Ah, donc moi il m'a reconnu ces trois jeux là, dont Minecraft. Si vous aviez déjà des modpacks sur Twitch, sachez qu'ils sont récupérés, ils ne sont pas perdus. Ensuite vous n'avez plus qu'à, comme toujours, regarder vos modpacks, faire ce que vous voulez avec. Vous avez ici pour chercher des modpacks, mettons je cherche un modpack connu, Fit the Beast Unleashed, je crois que je l'ai mal écrit. Enfin voilà, normalement vous devez trouver sans problème ce que vous recherchez comme Fit the Beast, par exemple. Ensuite, mettons, vous voulez créer votre propre pack, enfin votre propre pack, custom profile on va dire. Mettons, voilà, on va faire le profil test, test, vous choisissez votre nom de profil, choisissez la version Minecraft, on va mettre 1, 12, 2 parce qu'on ne va pas se mentir. Pour le mod, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux encore pour l'instant, j'ai hâte de voir la suite. Choisissez votre version de forge, on va mettre la plus, la plus accurate. On crée, le pack il est créé, enfin le profil il est créé, il ne reste plus qu'à ajouter du contenu. Il est ici classé, donc sur le nombre d'utilisation. Mettons, je veux J.E.I, je mets J.E.I, je veux Journée Map, mais vous pouvez aller sur le profil du mod pour voir des informations dessus si vous voulez. Vous pouvez ensuite l'installer, voilà, mettons, je veux ces mods là. J'en veux un en particulier, je veux Slash Blade, je vais marquer Slash Blade, voilà. Il va donc trouver Slash Blade, donc je vais installer Slash Blade, voilà. Voilà, j'ai eu ce que je voulais. Je peux ensuite donc fermer cette petite croix ici pour revenir ici. Je peux faire des modifications ici. Je peux aller ouvrir le dossier, sauf qu'on voit que les mods sont bien installés. Ou si je veux faire une modification dans la config. Et vous n'avez plus qu'à appuyer sur Play pour jouer. Bien, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à laisser donc un like, un commentaire ou un pouce bleu. Et à tous pour une nouvelle vidéo.